Namasté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison. Bienvenue en Bretagne. J'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Carole et je suis professeur de yoga. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga. Je vous en parlerai pendant la séance un petit peu. Le Yin Yoga est un yoga doux mais très profond. On va vraiment travailler en profondeur au niveau des fascias et ça va vraiment amener une détente mentale et au niveau du corps également. J'ai choisi le méridien du coeur parce que j'avais envie de vous faire partager. Mon coeur est rempli de joie en ce moment, plein de belles choses. J'avais envie de vous le faire partager. Le méridien du coeur va partir de sous l'aisselle et redescendre à l'intérieur du bras pour s'arrêter au niveau du petit doigt sur le côté de l'ongle. Il est associé à l'intestin grêle. L'intestin grêle va partir du petit doigt, va passer sur le côté du bras, va remonter, va passer par la nuque, le trapèze, remonter sur le côté ici et venir s'arrêter au niveau de l'oreille. Voilà. Cœur intestin grêle, donc c'est ce qu'on va solliciter aujourd'hui. Ce méridien, on va essayer de déboucher de canaux, nos canaux énergétiques. Cœur intestin grêle. Voilà. N'hésitez pas à vous munir aussi de briques, d'une couverture, de gros coussins. Ce que vous avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même pratiquer cette séance. Donc, pour commencer, je vais venir vous inviter à vous placer dans la posture de l'enfant. On n'hésite pas à ouvrir les genoux sur le côté et on va venir croiser les bras. On peut prendre une brique aussi. Donc, on va vraiment croiser les bras. Voilà, on n'évite pas, pas comme ça, mais hop, comme ça, le plus possible, étirer les bras vers là, sur le côté. Passer les mains sur le côté. J'espère que ça ne fait pas trop de chrinte-crinte avec le micro. Et relâcher. Alors, ça peut être le front sur la brique ou alors sur une couverture ou simplement le front au sol. Et ici, on va relâcher complètement. En yin yuga, il y a quatre principes. On essaye d'être dans le relâchement du corps. progressivement. On essaye de tenir la posture pendant longtemps. On essaye de choisir la posture appropriée à notre corps, celle qui nous correspond. On essaye donc de rester dans l'immobilité. Si on doit bouger en yin yuga, c'est qu'on est dans la douleur. On ne doit pas rentrer dans la douleur. d'entrer dans une sensation. Toujours revenir à votre souffle. Soit on peut respirer avec la respiration Jai, si on est familière avec cette respiration. C'est-à-dire le son des vagues avec l'arrière-gorge. Ou alors la respiration du filet d'or. J'inspire. Et tout doucement, j'expire par la bouche en relâchant la mâchoire inférieure. On va lâcher les épaules. Point du corps sur la terre. Et acceptez que votre corps va dans l'immobilité, que votre corps se relâche. acceptez. Si c'est trop intense, les genoux verts, n'hésitez pas à garder les genoux fermés. Observez votre souffle. L'inspiration va jusque dans votre dos. Votre cœur énergétique est jusque dans le dos, entre les homoplates. Et on dit toujours que l'énergie va ou l'intention va. Si on amène notre intention vers notre cœur, l'énergie va aller vers le cœur. Et à chaque expiration, relâchez de plus en plus les épaules, le ventre, le ventre, le visage. Toujours une partie du corps qui est contractée, qui n'a pas lieu d'être contractée. Et puis ici, on va inspirer et soupirer. Et tout doucement, on va prendre le temps de sortir de la posture, de se redresser, de soulager un petit peu. et de changer le croisement des bras. Si on ne se souvient plus, on fait ce qui vient naturellement. On repasse l'autre bras par-dessus et à nouveau, je relâche. Ça peut être différent, la sensation peut être différente. Les pensées, s'il y en a qui viennent, peuvent être différentes. Et revenez à votre souffle. Imaginez le trajet du méridien, votre souffle au nom du méridien, qu'à l'inspiration médrienne du cœur, par-dessous l'aisselle. Et redescend jusque sur le côté, l'ongle du petit doigt. Imaginez que votre souffle va et vient dans ce méridien, que vous amenez de la joie, de la gratitude le nom de ce vos bras. Vous pouvez garder un léger sourire au coin des lèvres. Je ne vais pas préciser, mais si vous avez mal au genou, placez une couverture sous les genoux, ou alors si ça tire trop, placez une couverture roulée ou un coussin entre l'arrière des cuisses et les mollets. Et observez quelle partie du corps est contractée. et on se fait avec des cuisses et on se fait le méridien du coeur va contrôler toutes les activités mentales et émotionnelles un méridien du bon équilibre du coeur dépend l'équilibre psychique et émotionnel vous observez que vous avez une zone de tension dans les épaules ou les bras ou les jambes avant de bouger essayez d'amener votre souffle vers ces zones de tension le yin yoga c'est un yoga où on est à l'écoute de notre corps on est vraiment dans le moment présent on peut on est dans la méditation de pleine conscience plus qu'une poignée de secondes on va inspirer et expirer prenez le temps de sortir tout doucement de la posture à redresser le bus à venir placer les fessiers au sol allonger les jambes laissez les mains à l'arrière du dos et on va ouvrir ouvrir ici respirez dans le coeur accueillir ces belles sensations avec un sourire au coin des lèvres profitez de ce moment doux agréable de ce doux moment que vous vous accordez profitez cette connexion à l'écoute du corps profitez d'en savourer déguster goûter chaque sensation laissez le corps s'exprimer ça peut être des soupirs des rires des pleurs laissez-le s'exprimer soyez dans la bienveillance avec vous même inspirez et expirez magnifique on va venir ici travailler donc au niveau je vous parlais du méridien donc on va vraiment solliciter toute cette partie on va venir donc ça peut être s'asseoir placer une brique ou un coussin entre l'arrière des jambes on va tourner les doigts vers les genoux et on va rester ici alors vous observerez que plus vous amènerez les bras vers l'arrière plus ça amènera de la tension au niveau des avant-bras voilà au contraire également au niveau de la souplesse des poignets en même temps laissez la joie illuminer votre visage peut-être que vous allez me dire vous dire mais qu'est-ce qu'elle me dit je suis en train d'avoir un peu mal bah du coup hop vous le remarquez vous avez mal vous ramenez légèrement vers l'avant pour rentrer dans la sensation et là peut-être que la joie illuminera votre visage donc le coeur c'est l'amour qu'on reçoit l'amour qu'on donne également nous aide à dissoudre les blocages revenez au souffle sensation peut-être que vous pouvez aller légèrement vers l'arrière à la moitié du temps soit ujjayi soit la respiration du filet d'or et la tête peut se relâcher les épaules se relâchent plus que quelques secondes ça peut être l'occasion d'aller un peu plus loin d'écouter un peu plus le corps ensemble on va inspirer et soupirez tout doucement prenez le temps de soulager on dirait pas quand on les relâche ça fait cette sensation de bouger les poignets dans un sens dans l'autre sens croisez les doigts faites des cercles dans les deux sens et des vagues et secouez les poignets ok on va venir ici s'allonger sur le ventre et on va ouvrir le bras gauche la main droite au sol et on va rouler sur le flanc droit pardon sur le flanc gauche j'ai fait n'importe quoi c'est ce voilà excusez-moi on est vers l'épaule gauche et on reste aussi à vous de choisir l'intensité qui vous convient et si vous voyez que vous partez trop vers l'arrière la jambe du dessus peut passer derrière la jambe du dessous donc là c'est la jambe droite qui vient derrière la jambe gauche plante du pied au sol et rester ici donc le chakra du coeur le coeur, l'amour inconditionnel si c'est excessif si on a trop parfois ça peut être en trop ou pas assez et nous on essaye de faire le juste équilibre si c'est excessif au niveau du coeur on a besoin des autres on agit comme une victime on agit comme une victime on agit comme une victime pour avoir de l'attention on veut vivre à travers les autres peut-être même seul et isolé et si c'est équilibré on vit dans le contentement on pratique la gratitude on apprend à pardonner pour l'équilibrer aussi revenez à votre souffle si vous avez mal à l'épaule abaissez le bras ce sera moins intense que de lever le bras et vous pouvez placer une couverture sous l'épaule également et si vraiment vous avez trop mal à l'épaule ne faites pas vous pouvez juste venir sur le dos et ressentir les échos des postures qu'on a faites plus qu'une poignée de seconde revenez à votre souffle et ensemble on va inspirer et expirer venez rouler sur le ventre soulagez l'épaule gauche si vous avez besoin de l'allonger un petit peu pour passer de l'autre côté on ouvre le bras droit et on vient rouler cette fois-ci du côté droit et choisissez votre option soit plus vers l'arrière et revenez à votre souffle et revenez à votre souffle donc le yin yoga ralentit le vieillissement des os les articulations et revenez au souffle la respiration consciente et profonde comme le filet d'or ou ujjayi mobilise toute l'amplitude du diaphragme pour venir faciliter l'apaisement du mental et vous soyez à l'écoute et à l'écoute de votre corps et puis vous sentez dans le corps les sensations On vient solliciter notre issue profonde, nos fascias qui ont longtemps été ignorées par les scientifiques et ce n'est que tout récemment au début du XXe siècle qu'on a qu'on reconnaît que le rôle essentiel des fascias rôle essentiel dans le mouvement nous a reconnus tels comme les gardiens de nos mémoires émotionnelles on stocke beaucoup de choses les fascias en fait c'est eux qui absorbent le tout ils peuvent être responsables de nombreux maux qu'a que je ne pensais pas Plus que quelques secondes. Ici on va inspirer et soupirer. Roulez sur le ventre et soulagez l'épaule droite, repoussez le sol avec les mains. Pour venir ici, vous allongez sur le dos. On va dérouler le dos délicatement, gracieusement. On va ouvrir les jambes à la largeur du tapis et on va laisser tomber les genoux vers la droite. Et on va amener les bras à l'arrière de la tête. Et rester ici. Si je veux aller plus loin, je peux amener la cheville droite sur le genou gauche. Je peux placer une couverture sous le genou droit. Et la tête, je la place là où c'est ok pour moi. Et je reviens au souffle. On rattrape ici. On pète les coudes et on pète les poignets. Et ramenez votre souffle le long du bras, le long des bras. Méridien du cœur qui part sous l'aisselle, descend le long du bras, vient s'arrêter dans le coin de l'ongle du petit doigt. Et ramenez votre souffle. Peut-être que vos mains, la main n'attrapera plus le poignet. Les bras se relâchent doucement. Les épaules, le cœur souffle de plus en plus. Donc, on reste longtemps dans les postures, au minimum 3 minutes. Et si vous observez que votre mental est parti ailleurs, ramenez-le sur votre souffle. Et si on va inspirer et soupirer. Ramenez tout doucement les jambes au centre. Abaissez les bras. Pour replacer les jambes au centre, ramenez les cuisses sur le ventre. Percez-vous à droite, à gauche. Se masser le bas du dos. Dans un sens. Et dans l'autre sens. J'inspire. À l'expire, je détends les trapèzes et les épaules. Magnifique. On va reposer les pieds au sol. Ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Amenez les bras à l'arrière de la tête. On peut changer l'attrapage de mon poignet. Et on laisse tomber les genoux vers la gauche. Le pied gauche peut se placer sur le genou droit, si c'est OK pour moi. Et la tête, je la place là où c'est OK. Et je reviens au souffle. À nouveau, j'hésite pas à placer une couverture ou une brique ou un coussin sur mon genou. Et je reviens à mon souffle. Je reviens à mon scan corporel. Il se peut accueillir d'autres pensées. On est de l'autre côté. Peut-être qu'il y a... C'est complètement différent. Alors, je ressens rien. C'est OK aussi. Je ressens rien, mais je profite de ce moment que je m'accorde. Ce doux moment. Observez quelle zone de tension et quelle zone du corps, pardon, est contractée. Très du visage. Les mains. Ventre. Acceptez de faire pause. Appuyez sur le bouton pause. Mentalement, physiquement. Acceptez tout simplement. Cette parenthèse. Peut-être que cette parenthèse, on n'est pas obligé de la fermer. Une fois qu'on a terminé notre séance. Ça peut être revenir à notre souffle à un moment dans la journée. A prendre conscience des zones contractées dans le corps. A respirer dans ces zones contractées. Ou simplement à soupirer. Prendre conscience de notre état. De notre météo intérieure. Prenez la météo intérieure. Plusieurs fois dans votre journée. Et on va inspirer. Et soupirer. Relâchez. Relâchez les mains, les jambes. Revenez au centre. Et ramenez les cuisses sur le ventre. Et à nouveau, on se masse le bas du dos. On revient au centre. J'inspire. Je soupire. Et là, on va venir prendre notre brique ou notre coussin ou notre couverture. Si vous avez une couverture, vous pouvez la rouler. Et la placer au niveau du soutien-gorge. Pouf, ouvert. Comme ça. Ou si vous avez une brique, vous pouvez la placer entre les homoplates. Ça ne doit pas être douloureux, forcément. Et j'amène vers la tête. Alors, la tête vers l'arrière, je peux placer, si c'est trop intense, un coussin sous la tête. Et on va placer, donc ça peut être même les mains sous la tête. Ou alors les bras à l'arrière du corps. Ou simplement les bras ouverts en cactus. Et joindre les plans des pieds l'une contre l'autre, si c'est OK pour vous. Et laissez apprécier cette ouverture du cœur, du corps. Connectez-vous au ciel. Et revenez au souffle. C'est tellement agréable de se laisser aller, de relâcher le corps. Laissez votre cœur s'ouvrir, s'ouvrir à la joie, l'amour, la gratitude. Avec ce léger sourire au coin des lèvres. Laissez-vous envahir par toute cette énergie, par toute cette joie. C'est ça. Si vous avez un support sous la tête, peut-être que c'est ok, vous pouvez l'enlever ou pas, si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin. C'est bon. N'hésitez pas à refaire régulièrement les séances, les mêmes postures, pour vraiment que le corps intègre. N'hésitez surtout pas. Contraire. Je vous invite ici à inspirer et à soupirer. Prendre le temps de refermer tout doucement les hanches, les jambes. À rouler sur le côté pour enlever le support que vous aviez, si vous en aviez un. À déposer le dos, ramener l'écu sur le ventre, à vous percer. Et à soupirer. Allonger les jambes. Venez dans Shavasana, relaxation. N'hésitez pas à rester le plus longtemps possible pour que le corps intègre tout ce qu'on vient de faire. Je vais essayer de vous mettre une petite relaxation ici. Quant à moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez bien ouvert votre cœur, que vous avez le sourire et que la joie illumine votre visage. Et je vous souhaite une merveilleuse et douce journée, soirée, après-midi, matinée, tout ce que vous voulez. Et je vous embrasse très fort. Et merci, merci, merci. Gardez vos mains, gardez tout dans le cœur. Gratitude vers le cœur. À très vite. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada